et bonjour à tous et bienvenue sur wardu studio on est reparti pour un nouveau tutoriel pour une fois de plus un décor warcry en l'occurrence le dernier sorti les écailles de thalaxis alors pour faire un petit peu de spoiler le but c'est d'arriver à ça voilà donc on va partir sur ces pièces là et sur celle là ainsi que sur les les ponts qui vont avec les ponts si vous avez suivi mes autres tutos vous savez comment les faire sauf que sauf que je vais les faire d'une manière différente aujourd'hui je vais les faire un peu plus sombre pardon je vais les faire en wild wood pour commencer et je ferai les éclaircissements avec du du marron plus clair que j'ai parce que ça sera un peu plus sympa à mon sens j'ai essayé sur un autre décor je trouvais que ça rendait bien donc on va déjà commencer par les bases donc installez vous prenez vos pinceaux et on va commencer par une bonne couche classique maintenant si vous avez déjà suivi les tutos de basilicum grey voilà on va commencer par ça je vais vous montrer comment on fait ça donc je disais le basilicum grey hop donc de toute façon on va faire en plusieurs couches parce que ça laisse des petites traces donc là hop voilà vous y allez vous hésitez pas rappelez vous vous allez vers le bas et on évite de repasser on est déjà passé on évite d'aller là où je vais faire du vert aussi ça serait pas mal couillon voilà hop vous évitez de repasser vous prenez votre pinceau pour ça que j'ai pris un large façon ça fera quand même des petites traces on passera une deuxième couche quand ce sera sec voilà j'ai encore de la peinture voici vous déborder comme un gros cochon comme moi comme d'habitude vous pourrez repasser avec un peu de blanc ou autre n'hésitez pas à faire bien les crevasses et tout ça c'est très important la pierre en bas aussi voilà voilà ce que ça devrait vous donner alors qu'on voit il y a quelques petites traces de pinceau c'est normal c'est un gros pinceau donc voilà on repassera quand ce sera bien sec une deuxième petite couche je vous montrerez comme d'habitude vous commencez à savoir je fais le reste hors caméra et je vous reprends que juste après mais vous allez le voir au fur et à mesure du tuto vous allez le voir sécher voilà ce que ça nous donne je vais vous montrer sur le deuxième pas assez de place ici voilà hop donc le temps que ça sèche on va pas attaquer le vert de suite on va d'abord se faire ça là les bambous parce qu'il y en a quand même pas mal encore là il n'y a pas tout il n'y a qu'une partie j'ai pas tout sous coucher et vu que je suis fainéant très 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 fainéant on va faire ça à l'aéro donc on va utiliser du wildwood hop voilà qui est un contraste marron assez foncé donc on éclaircira quand ce sera sec plus tard alors généralement c'est à ces moments là quand je veux faire ça que j'ai des problèmes de d'aéro que l'aéro se bouche généralement c'est comme ça alors moi je fais ça sur une feuille comme ça ça m'évite de trop toucher voilà donc vous pouvez le faire au pinceau c'est exactement pareil c'est juste que ça vous prendra un tout petit peu plus de temps il faut faire attention et que ce soit pas trop épais mais voilà vous pouvez le faire sans souci au pinceau ne vous inquiétez pas comme vous pouvez voir ça reste même un marron assez foncé mais qu'on viendra éclaircir plus tard après je dis que je suis fainéant mais dans tous les cas il faudra que je nettoie après l'aéro donc bon en soit c'est pas non plus très optique mais bon j'avais la flemme voilà hop le focus se fait parfait bon voilà vous passez votre petite couche tranquille pas trop épaisse non plus n'hésitez pas de toute façon la contraste à l'aéro ça marche très très bien là je l'ai à peine dilué la contraste est déjà assez liquide après ça va dépendre aussi de votre aéro comment vous vous sentez avec si jamais vous voulez un tuto aéro un jour n'hésitez pas je pourrai vous en faire je suis pas un grand professionnel mais je commence à me débrouiller à force là ça commence déjà un petit peu à sécher je vais vous montrer voilà on est quand même beaucoup plus foncé on est beaucoup plus foncé que que sur les autres tutos et je suis en train de me dire que j'ai fait n'importe quoi pour la lumière parce qu'en fait pour les tutos la lumière elle n'est pas du tout là donc de toute façon je vais finir ça hors caméra et je vous reprends juste après donc une fois tout tout couché en wildwood voilà vous devriez obtenir quelque chose comme ça alors à la caméra j'ai des zones qui paraissent plus clair effectivement ce que je pense que c'est avec la lumière quand je les regarde moi on les voit à peine plus clair mais c'est pas grave ça fait déjà un prééclaircissement encore tout à fait sec et maintenant on va passer à tout ce qui est à les parties vertes donc pour la première partie on va passer en croque si guerre scale qui est une contraste de games une couleur que j'aime beaucoup vraiment vraiment beaucoup pour le coup il est top pour des crocs y gore comme son nom l'indique et donc là vous allez venir passer sur tous les triangles en vert même ceux qui sont abîmés l'intérieur aussi donc ça vous le faites comme vous voulez en même temps après une fois que c'est sec moins compliqué de faire peut-être ça après c'est à vous de voir par rapport à votre façon de peindre donc voilà vous passez partout sur tous les triangles tranquillement là j'ai pris un plus petit pinceau quand même pour faire un truc assez propre dès le premier passage c'est la bonne largeur j'ai de quoi faire une arrête à un côté d'un coup hop là voilà et vous faites ça jusqu'à la fin voilà petit à petit tranquillement vous prenez votre temps si vous voyez que ça cool qui a des endroits vous récupérer délicatement parce que le but c'est d'éviter de faire des tâches vous savez la contraste ça peut faire des tâches et on veut éviter d'en faire pour récupérer on fait un truc propre de toute façon on fera un brossage à sec après dans tous les cas mais partie du principe que c'est toujours mieux de partir sur une base propre sans les espèces de grosses tâches de contraste parce que voilà la contraste c'est pas si facile que ça malgré ce qu'on peut dire il y a quand même quelques petites choses à savoir voilà faites attention aux grosses tâches ne repassez pas 20 fois sur une zone tant qu'elle n'est pas sèche parce que vous allez enlever vous allez enlever vous allez enlever vous allez enlever ça fait quelque chose de moche je vais bugger le téléphone donc voilà donc je vous reprends dès que c'est terminé donc une fois votre verre passé un peu partout voilà ce que ça va nous donner hop on fera quelques petits brossages à sec un peu plus tard qu'on se sera bien sec et là on va attaquer le doré j'allais déjà commencer hop on va attaquer donc là les têtes des statues et la grande tête là aussi en doré voilà rien de bien difficile il n'y a pas grand chose à faire à paraître très 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 minutieux parce qu'effectivement c'est quand même très petit et du coup on a déjà peint peintu j'avais dit on a déjà peint du le reste bien sûr on a déjà peint le reste donc hop et fait finit ah non vous n'avez pas la musique donc le dessus là je ne le peins pas en doré ce sera pas en downstone un petit peu plus tard lui celui là voilà on les fait pas en doré il n'y a pas besoin on va garder un espèce d'effet pierre j'aime bien alors j'adore le doré c'est pas le problème mais ça évite de surcharger et de faire un gros bloc doré en plein milieu du reste donc voilà je vous montre une fois que c'est fini et voilà ce que ça nous donne jusqu'à présent une fois toutes les premières couches bien posées alors c'est pas encore parfait mais on va obtenir un résultat propre petit à petit là on va passer sur le brossage à sec de la pierre avec du dark green grey grey de chez AK et ça marche très très bien comme prudence et j'ai fait tous mes tons de pierre avec celle là alors il y en a qui pourraient préférer avoir quelque chose de plus clair ou autre j'avoue j'aime bien le côté foncé que ça donne moi côté pierre un peu sale donc brossage à sec prenez vos pinceaux arrondis ou autre selon ceux avec quoi vous faites moi j'aime bien cela de chez wargame spirit qui fonctionne très très bien donc on enlève le plus possible alors moi j'aime bien laisser un petit peu parce qu'après d'un son c'est toujours rattrapable mais le but c'est pas non plus que ça devienne tout vert et puis après on va brosser bien sûr les arêtes si vous voulez que votre brossage soit plus léger vous appuyez moins si vous voulez qu'il soit plus appuyé plus prononcé vous appuyez plus jusque là un nouveau n'oubliez pas de faire les pierres aussi important alors c'est très très léger vous allez voir on va faire un avant après hop voilà ça ressemble à sa de base et là ouais c'est très subtil mais ça suffit ça suffit largement pour donner un petit effet vraiment sympa ça éclaircit un peu le basilicum grey qui est quand même une peinture très 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 sombre elle est quand même quasiment sur du noir mine de rien je continue un peu à faire quelques arêtes quelques trucs et on se retrouve juste après et une fois brossé voilà donc sur bien les arêtes quelques endroits spécifiques on essaie d'en mettre un peu partout le but c'est quand même de garder un petit peu de sombre un petit peu de noir mais voilà de faire ce petit côté vert là voilà ce que ça nous donne vraiment un effet que j'aime bien pour la pierre vraiment bon là il y a certains endroits où j'étais un peu fort mais c'est pas grave ça va être rectifié et donc une fois que c'est fait on passe au green grey de chez AK toujours avant je n'utilise tellement que le dark green là le dark green là ouais vraiment il va falloir que j'en rachète parce que moi j'en consomme beaucoup trop beaucoup 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 trop bon après j'ai fait beaucoup de décors aussi donc forcément ça n'aide pas et donc même méthode moi j'en ai mis un peu beaucoup donc pas une équipe qui gagne on brosse on finit sur un tissu saut palin ce que vous voulez alors je teste sur la peau pour voir si ça n'en laisse pas trop et voilà et là on y va léger je commence toujours par les arêtes et le but c'est d'y aller légèrement on n'appuie pas trop le but c'est d'en laisser à certains endroits dans les ombres vous laissez de l'ombre là où il y a la lumière vous embêtez un peu plus donc en gros sur les arêtes et voilà ce que ça nous donne et je trouve que ça fait une très belle pierre alors une pierre sombre bien sûr il faudrait que je fasse un jour un tuto pour faire de la pierre claire mais pour ça il faut que je m'entraîne à faire de la pierre claire parce que c'est vrai que c'est pas j'en ai pas trop trop l'habitude il faudrait que je regarde avec quelle couleur l'affaire mais c'est vrai que pour les décors de Warcry je trouve que ça marche parfaitement le bois noueux c'est pas un endroit où les choses sont propres je trouve donc bon après ça marchera aussi pour le Sigma ce décor là on n'oublie pas de passer évidemment sur les pierres qu'on a fait aussi le but c'est d'arriver à trouver un bon ratio entre les ombres, le noir, le truc là je trouve qu'on n'est pas trop mal vous allez voir après quand on va faire les highlights là c'est celui qui est en cours je vous remontre l'autre on a quand même clairement une différence pourtant même méthode tout pareil vous allez voir avec les highlights ça va tout changer donc je vais faire l'autre partie et puis après après on fera le vert pour le coup parce que le vert c'est pareil ça fera un brossage à sec à de suite donc maintenant qu'on a fini une grande partie du doré on va pouvoir commencer à faire les brossages à sec du vert enfin du vert du vert bleu du Proxy Gore Scale donc on va commencer à faire du brossage donc avec le blue green de chez Valero voilà celui là donc en brossage bien sûr hop 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 donc on commence à avoir l'habitude on éponge le plus possible regardez et hop et c'est parti et on y va voilà histoire de rajouter un petit peu de profondeur ça va cacher les tâches petit à petit après vous allez voir c'est une étape qui va relativement vite hop voilà ce qui fait que ça fait gagner un petit peu plus de profondeur en gardant quelques marques un peu sombres donc ça c'était la première étape alors on va bien nettoyer le pinceau même si c'est pas bien grave si ça mélange un peu avec l'autre vous inquiétez pas et donc le deuxième on va le faire avec du emerald de chez Valero toujours et vous verrez une fois qu'on aura fait ça le bleu sera fini pas fini il nous restera dans tous les cas tous les lightning à faire tous les petits highlights et donc là bien sûr plus léger que l'autre il faut privilégier les arêtes extérieures alors évitez de déborder sur le basilicum gray il est en priorité les arêtes alors on peut le faire avec un pinceau plus petit mais en vrai voilà ça passe et voilà ce que ça nous donne comme ça ça enlève les quelques dernières tâches il pouvait rester de la contraste il avait le chat qui arrive et voilà non non le chat vient pas boire maintenant et voilà ce que ça va nous donner on va pouvoir passer au reste en l'occurrence en l'occurrence qu'est-ce qu'on va faire après ça je pense qu'on va passer sur les highlights on va voir ça et donc maintenant que nos brossages à secs sont tous terminés quasiment on va pouvoir faire les highlights en l'occurrence donc l'highlight sur le basilicum gray donc sur la pierre directement donc moi je me sers du ultime gray pour faire un vrai contraste et donc bah voilà un classique vous devez connaître vous prenez toutes les arêtes alors le but étant de faire quelque chose d'assez fin parce que je n'arrive pas toujours à faire malheureusement mais voilà avec de l'entraînement vous allez voir ça vient je peux prendre un petit pain un pinceau un peu plus fin si vous êtes un peu plus à l'aise mais il faut savoir que plus la pointe sera fine plus le réservoir sera petit et plus vous allez recharger en peinture donc des fois c'est pas forcément super pratique alors là si vous arrivez à bien tricher vous pouvez en faire deux d'un coup qui peut être très sympa pour aller plus vite donc ça vous allez comprendre le principe assez vite vous connaissez là où on va faire un petit peu différent je vais vous montrer ça pour le tuto et en fait sur tout ce qui va être les lézardes donc les lézardes vous prenez votre pinceau et vous allez juste faire effectivement les bords comme d'habitude le plus fin possible vous prenez votre temps avec la pointe du pinceau alors je pense que je vais prendre un pinceau un peu plus fin il est un petit peu trop gros je trouve il me semble qu'à la fois je l'ai fait avec celui-là mais bon des fois ça veut pas donc voilà tout ce qui va être les petites lézardes les trous aussi je vais vous montrer là par exemple ce trou là vous voyez comment il est là vous prenez votre pinceau un peu épais vous faites le petit tour de la crevasse à côté voilà ce que ça vous donne il fait que de suite ça ressort beaucoup plus à l'image et vous faites pareil vous faites pareil sur l'entièreté du décor et vous allez voir que de suite ça va rendre un petit peu plus flashy et dernière petite astuce sur les highlights aussi vous faites les cailloux même si normalement vos arrêtes ont déjà été passées avec le dernier brossage à sec ça nous empêche quand même de repasser certains endroits les petites crevasse les petites arrêtes là pour tout bien faire ressortir vous voyez là celui-là il ressort beaucoup plus que les autres voilà ce que ça nous donne et oui petite chose aussi du coup j'utilise la même le même ultime grey pour le vert aussi voilà est-ce qu'on va le voir c'est assez léger du coup justement exprès je vais vous en montrer sur 1 j'utilise exactement l'ultime grey aussi pour bien faire ressortir le blanc voilà après c'est pas compliqué parce que l'avantage c'est que c'est tout droit il n'y a rien de difficile par contre vous allez voir c'est mégalon parce que il y en a des arrêtes mine de rien voilà donc je vous montre là aussi là où ça a été fini de suite ça fait ressortir les détails et pareil sur le bleu alors là avec l'angle et la lumière pas forcément mais si vous le mettez comme ça si vous le mettez là vous le voyez beaucoup mieux donc vous faites toutes les arrêtes intérieur extérieur une par une ça va vous prendre un peu de temps mais voilà vous verrez que le résultat à la fin est super une fois qu'effectivement vous avez pu faire tous vos petits highlights voilà normalement vous devriez en être en être à peu près ici avec ça fait bien ressortir le vert toutes les petites lumières toutes les petites profondeurs donc ça c'est bon c'est fait et maintenant on va passer aux petites barricades on voit le but étant à la fin d'obtenir que ça s'y ressemble à ça voilà c'est de ça à ça donc pour ça du brossage à sec encore et toujours et le premier ça sera du flat earth de chez Valero pour ne pas changer j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de Valero que j'utilise en brossage à sec pour le coup ça marche très bien c'est une très bonne peinture hop voilà j'ai pris le gros pour aller plus vite vous faites à votre convenance bien sûr et selon ce que vous avez et donc une fois que c'est fait vous prenez hop et vous y allez alors ça ne sert à rien d'appuyer trop fort le but étant de garder un petit peu d'ombrage du wild wool quand même le but n'est pas de recouvrir tout ce que vous avez fait avant ouais déjà vous commencez à voir une différence dans les ombres vous pouvez laisser le wild wool vous n'êtes pas obligé de passer le brossage à sec parce qu'on soit c'est logique s'il y a de l'ombre donc moins de lumière qui passe jusque là ça va et voilà hop vous avez une petite légère coloration on voit quand même une belle différence entre les deux donc on va faire sur le deuxième après on passe alors si vous voyez que vous en déposez trop vous arrêtez de suite et vous finissez d'essuyer si vous voyez que vous en déposez pas assez vous y allez soit un peu plus fort soit vous reprenez un petit peu de peinture sur votre palette d'ailleurs je vais vous faire un petit tuto dans pas longtemps palette texturée parce que j'en ai pas là il faut que je m'en fasse une parce que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps pour les brossages à sec c'est vraiment très très pratique les palettes texturées ça évite le petit côté crayonneux qu'on peut avoir des fois et c'est pas mal du tout donc là on repasse un petit peu alors vous verrez il y a certains tutos ou alors pas en box art mais ou autres qui font les bambous un petit peu en jeunes bambous vous savez les bambous un peu verts là c'est vrai que c'est pas mal aussi j'aime beaucoup à vous de voir quelle couleur et quelle sorte de bambou vous voulez avoir directement alors là on va pas couper ça sert à rien on va passer directement à celui-là qui est where is the name c'est lequel de chez Valero Madeira Oldwood voilà c'est marqué en bas là Oldwood de chez Valero alors c'est pas les mêmes gammes que c'est pas les gammes fantasy ça c'était pour genre les terrains les chars etc mais en vrai ça fonctionne très bien pour ce que j'ai à faire parce qu'ils ont effectivement plusieurs gammes de peinture et donc voilà alors l'appareil est très léger le but n'est pas de recourir tout ce qu'on a fait mais vraiment de créer plusieurs coloris plusieurs volumes et voilà hop vous allez voir c'est pas fini alors en dessous vous pouvez laisser comme ça en vrai de toute façon c'est en dessous alors c'est pas une question de c'est caché on le peint pas on le voit pas c'est plus une question de la lumière n'y va pas donc forcément c'est un peu plus clair voilà ce que ça peut nous donner et petite dernière touche vous allez croire que je suis amoureux de cette peinture mais on va refaire un petit coup de green grey parce que justement le petit côté un peu bois flotté enfin pas bois flotté mais bois un peu un peu vermoulu un peu vert j'aime bien alors lui par contre le but là c'est d'y aller léger c'est vraiment à certains endroits tranquillement sans fort clair parce que sinon vous allez repeindre tout en blanc enfin en gris de gris c'est pas le but vraiment dans les endroits les plus lumineux sur vos arêtes alors ce qui est bien c'est que ça peint le cordage aussi je ne sais pas si pour le coup on le prend en noir ou pas cette fois par rapport aux autres je ne sais pas du tout on verra j'avoue je n'ai pas encore décidé pour ce tuto si je le laisse comme ça on va prendre un petit peu quand même et voilà ce que ça nous donne des bonnes petites plateformes de bois bien texturées comme il faut il faudra faire les crânes alors les crânes je ne vous montrerai pas spécialement je vous ai montré dans les anciens tutos comment faire donc vous prenez au crâne vous mettez soit en blanc et du seraphine tepia soit vous prenez du zandri dust et après vous faites un lavis de nuln oil et un brossage à sec d'une couleur plus claire pour faire l'offre un peu blanchi là il va nous rester quoi ? il va nous rester un peu l'or à traiter le wild l'affaire sur l'autre mais bon ça je le ferai à part voilà prochaine étape ça va être de faire le sol et en vrai on a quasiment fini donc bon courage vous êtes presque à la fin et donc on va pouvoir faire un petit tour d'horizon de là où on en est maintenant parce qu'en fait il ne nous reste pas grand chose à finir donc normalement vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça voilà faites pas attention c'est un petit passage sur lequel on va repasser juste après vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça et à ça en ce qui concerne le sol moi personnellement alors là ça va dépendre de ce que vous voulez comme genre de sol si vous avez des décors plutôt enneigés ou ce genre de choses ça sera à vous de voir moi en l'occurrence je l'ai fait en ratelie je trouve que ça rend bien je vais vous montrer l'autre là voilà ça fait un côté assez sombre ça passe partout ça va très bien si vous voulez mettre un peu de pigment vert si vous avez est-ce que j'en ai là ouais des pigments comme ça là selon vos types de terrain si vous avez des sols mars des sols jungle ce que vous voulez l'avantage c'est qu'avec cette couleur là c'est un peu passe partout donc je vous conseille de le faire comme vous le sentez si vous voulez savoir comment peindre les os parce que là vous voyez qu'ils ne sont pas finis je vous renvoie vers la vidéo tuto sur le dernier Warcry que j'ai fait sur les décors de la quête du cauchemar où là je vous montre l'étape pour faire tous les os je ne vais pas vous la remontrer là il n'y a pas de raison voilà voilà ce que ça nous donne une fois terminé moi je trouve que pour du tabletop ou plus c'est vraiment pas trop mal après bien entendu selon votre niveau d'exigence en peinture vous pouvez passer un peu d'encre affiner les highlights etc selon vraiment le niveau de peinture que vous désirez pareil je ne vous ai pas montré la fin du chapeau mais c'est la même chose vu que c'est un gros ensemble de décors je ne vous montre pas tout mais voilà dans tous les cas de toute façon c'est la même chose ça c'est de l'os ça c'est du métal le bois os vous avez le tuto sur le métal un peu bronzé enfin un peu bronze pardon pas bronzé sur l'os vous avez tout sur le tuto quête du cauchemar et sur le tuto de la crypte de sang donc voilà notre petit décor terminé je vais vous laisser sur ces belles images et puis on se retrouvera pour le prochain tuto qui pour l'instant n'a pas encore été décidé je ne sais absolument pas ce que je vais faire peut-être encore un décor apparemment je vais vers les décors en ce moment il faut croire que j'en ai beaucoup à peindre c'est peut-être ça ça sera peut-être une figurine je ne sais pas encore il devrait y avoir un autre concept qui arrive aussi où je vais faire une vidéo de lore sur un personnage sur une unité genre par exemple sur un stormcast ou sur un boot angel je vais faire un tuto où je vous montre comment peindre la figurine et avant ou après cette vidéo je n'ai pas encore l'ordre il y aura une vidéo de lore qui explique le lore de cette figurine de cette unité ce genre de choses voilà je ne sais pas si ça pourrait vous plaire n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ça pourrait être sympa d'avoir vos retours là-dessus d'ici là peintouillez bien nettoyez bien vos pinceaux amusez-vous et surtout peignez beaucoup à plus amusez-vous 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 Sous-titrage ST' 501